Angelo, aujourd'hui, vous nous parlez des révélations de Wikileaks du 7 mars dernier. Oui, alors pour commencer, je vais présenter un peu ce que c'est Wikileaks. Wikileaks, c'est une structure qui a été créée en 2006 par Julian Assange et dont le but est en fait de fournir une audience aux lanceurs d'alerte et aux fils d'information. Donc ça permet de diffuser l'information un peu à l'international. Donc je disais que c'est une structure qui a été montée par Julian Assange. Julian Assange, c'est un Australien, c'est un personnage assez atypique. Et aujourd'hui, il est mis en examen en Suède parce qu'il est accusé de viol sur deux étudiantes suédoises. Et il a réfugié dans l'ambassade de l'Équateur à Londres. En situation assez... C'est ça, un peu bizarre. C'est rocambolante. Il a sorti un dossier, en fait, Wikileaks a sorti un dossier le 7 mars dernier qui contient 8000 pages et des centaines de programmes qui permettent de pirater des systèmes informatiques. Donc des ordinateurs, des téléphones, tous les systèmes informatiques qu'on trouve autour de nous. Tous ces outils-là, en fait, ils ont été développés soit par la CIA, soit la CIA a été téléchargée un peu partout dans le monde, soit ils les ont volés à d'autres gouvernements, soit ils les ont récupérés via des pirates, etc. Et ils leur permettent, justement, d'espionner, en fait, d'espionner tous nos systèmes. Donc le dossier nous révèle ça. Il nous révèle aussi que, par exemple, à Francfort, il y a un consulat américain à Francfort qui fait presque 7 hectares. Et il l'utilise comme base avancée en Europe, justement, pour potentiellement lancer des attaques. Alors pourquoi Francfort ? Parce que Francfort, c'est une grosse place de marché. Il y a des grosses connexions au niveau Internet, très puissantes. Ça leur permet d'avoir une grande force de frappe. Et en plus, contrairement à une ambassade, un consulat, ce n'est pas sur le territoire vraiment américain. Donc les lois américaines ne s'appliquent pas. Donc tout ce qui est protection des citoyens américains, non. Et en plus, les Allemands n'ont pas non plus accès, en fait, au consulat. Donc ils ont une espèce d'immunité. En plus, des passeports diplomatiques, pardon, qui leur permettent de faire un peu ce qu'ils veulent. Pour donner quelques exemples de ce qu'ils peuvent faire avec leurs outils, ils peuvent très bien... On a beaucoup parlé des messageries chiffrées comme Telegram, ce genre d'outils ces derniers mois. En fait, ça leur permet de récupérer les messages en clair, avant même qu'ils soient chiffrés, donc de les utiliser, de les analyser, etc. Un autre exemple, sur une série de télé de 2013, de la marque Samsung, ils ont développé un logiciel avec le MI5, ça fait un peu de jamisement et tout, en plus. Qui permet d'enregistrer toutes les voix et tout ce qui se passe autour de la télé et de les envoyer directement sur des serveurs derrière pour les analyser. Alors comment tout ça est arrivé dans les mains de Wikileaks ? Eh bien, apparemment, là, on ne sait pas vraiment, mais c'est la CIA qui nous répond que, en fait, c'est des dossiers qui circulent en interne, la CIA, entre les hackers et aussi des prestataires. On se souvient d'Edward Snowden, qui était un prestataire à l'époque de la NSA, qui a fait fuiter les documents. Là, apparemment, ce serait la même chose. C'est un prestataire qui a fourni les documents à Wikileaks. Et alors, ça sert à surveiller qui, tout ça ? La CIA nous dit qu'évidemment, ça ne sert pas à surveiller les Américains, que ça sert uniquement à surveiller les gouvernements étrangers, les entreprises qui pourraient potentiellement porter atteinte à la sécurité des États-Unis. Après, ils nous disent aussi qu'évidemment, il y a plein de contrôles, etc. Alors, justement, comment réagissent les entreprises face à tout ça ? Les entreprises, justement, les constructeurs qui nous fournissent nos smartphones, qui nous fournissent nos ordinateurs, etc., elles réagissent très vite, elles nous disent, bah oui, on va corriger les failles. Le fait de les avoir révélées, ça permet aussi de les découvrir, parfois, pour les entreprises, parce qu'on n'a pas toujours connaissance des failles quand on développe des outils ou des logiciels. Et les conséquences de tout ça ? Eh bien, les conséquences, c'est que, déjà, ça relance un débat sur un peu qu'est-ce qui est acceptable ou pas acceptable pour une agence de renseignement en termes d'outils, jusqu'à où on peut aller dans la violation de la vie privée ou pas, sur les relations anciennes internationales, etc. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça permet aussi aux fabricants, ça, c'est le point plutôt positif, ça permet aux fabricants de corriger les failles, sachant que ce n'est pas terminé, parce que Wikileaks a seulement publié une partie de documents, c'est-à-dire qu'il va potentiellement publier d'autres dans les jours ou semaines qui arrivent. Donc, on risque peut-être d'avoir d'autres révélations. Bon, vous viendrez nous parler de la suite, Angelo ? C'est ça. On a un peu peur de savoir la suite à chaque fois de ce genre d'histoire. Merci, Angelo.